Quel est le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un ? C'est aujourd'hui ce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes célibataire, ce sujet vous parle. Vous savez, cette soirée organisée par des amis dans laquelle vous êtes célibataire et vos amis, qui soient en couple ou célibataire, vont vous parler de personnes que vous devriez rencontrer parce que vous vous ressemblez, parce que vous êtes à peu près similaire. Et très souvent, cette idée de coaching dans ces moments-là vers des personnes que vous ne connaissez absolument pas, juste parce que votre ami vous dit que ça va être génial, eh bien, ce n'est pas la meilleure solution. Et donc, j'ai essayé de réfléchir, de faire des recherches et aujourd'hui, je partage avec vous mes expériences et surtout ce que j'en ai conclu. Une chose est sûre, avant de continuer, c'est que rencontrer une personne intéressante avec laquelle on va se lancer résulte d'un très long chemin sur lequel il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de rencontres et surtout beaucoup de doutes sur les personnes. Doit-on arrêter de rencontrer des personnes pour s'arrêter sur une personne avec qui nous ne sommes pas sûrs ou doit-on continuer ? C'est autant de questions que je me suis posées pour répondre à travers cette nouvelle vidéo. A l'image d'un homme qui devient forgeron, la répétition est essentielle à votre succès. Vous devrez continuer et persévérer dans vos rencontres pour trouver la personne qui vous semble inspirante pour démarrer votre relation. Vous devez donc répéter le processus de rencontre de personnes et essayer constamment de nouvelles choses avec les personnes que vous rencontrez ou dans les lieux que vous fréquentez. Si vous sortez tous les samedis soir avec l'illusion ou l'espoir de rencontrer quelqu'un au même endroit, la mauvaise nouvelle est qu'il y a des milliers d'autres endroits dans votre ville qui sont avec des personnes qui vous ressemblent peut-être davantage mais que vous ne fréquentez pas parce que vous espérez rencontrer la personne qui vous corresponde dans un endroit qui n'est pas le bon endroit. Et ne passons pas sur l'éternel discours qui consiste à dire que si moi je vais dans cet endroit, et bien une autre personne comme moi pourrait être également à ce même endroit et donc on pourrait se rencontrer. Ouais super, déjà l'endroit, on n'est même pas sûr que la personne m'aidera fréquenter et en plus de ça, la probabilité, si vous êtes un petit peu bon en mathématiques, vous vous rendez compte qu'elle est juste atroce et quasiment impossible. Alors soyons clairs, chaque rencontre se fait quelque part. Que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre association sportive, que ce soit sur le net, comme beaucoup de personnes maintenant font, il y a un paquet et des milliers de possibilités de rencontrer quelqu'un. Et vous seul pouvez juger votre bonheur futur. Vous pouvez par exemple sortir avec cette personne qui est dans votre cercle social, qui est un ami d'un ami, qui dit que vous pourriez éventuellement bien vous entendre avec cette personne. Là où j'aimerais réagir, c'est que j'ai eu une conversation avec des amis récemment qui me disaient « Oui, mais tu comprends, rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, c'est absolument nul. » Oui, effectivement, tout le monde espérerait ne pas rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Mais les possibilités sont tellement grandes maintenant, les difficultés tellement intenses et nous sommes tous partisans du moindre effort que finalement, pour de nombreuses personnes, rencontrer quelqu'un sur Internet, c'est une bonne chose. Et là où je voudrais finalement, pour rester large dans ce podcast, cette vidéo, c'est tout simplement de dire que la personne que vous rencontrez, ce n'est pas le lieu de votre rencontre qui importe, mais c'est ce que vous en faites. Très souvent, les gens se laissent définir par justement leur lieu de rencontre et ont un peu honte finalement. « Ouais, j'ai rencontré cette personne sur Mythique. » C'est très bien. Cependant, vous ne devez absolument pas vous laisser aspirer par ce que les gens disent de vous ou pensent de lieu de rencontre que vous avez eu. Car leur rencontre, finalement, il est extrêmement petit. si vous matchez avec quelqu'un qui est extraordinaire et qui est sur un site de rencontre, finalement, c'est absolument génial parce que le moment que vous avez passé sur le site de rencontre est vraiment minuscule par rapport au potentiel de la relation que vous pouvez construire avec cette personne. Donc au final, ne vous laissez vraiment pas définir par les autres. Vous êtes le pilote de votre réussite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comment ? Quel était le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un ? Finalement, vous avez pu comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moyen par rapport à un autre. C'est simplement ce que vous en faites. J'espère que ça vous permettra de peut-être mieux réfléchir si vous êtes célibataire sur comment vous lancer dans tout ce chemin, de vous libérer finalement sur ouvrir des voies, ouvrir des possibilités. Évidemment, les rencontres à l'extérieur sont toujours les plus sympathiques puisque vous découvrez quelqu'un par inadvertance, on va dire, plutôt qu'un site de rencontre qui va vraiment guider sur une rencontre qui est non fortuite, finalement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.